salut c'est Awo de suite sénégalais aujourd'hui je suis de retour pour une nouvelle vidéo donc si vous êtes nouvelle sur ma chaîne je me présente Awa et si vous êtes de retour merci de toujours regarder mes vidéos ça me fait super hyper plaisir donc aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo qui s'appelle fashion friday donc ça va dire la mode en vendredi donc les vendredis maintenant on va parler que de mode parce que j'aime bien la mode en fait et ça c'était un concept que je faisais à mes débuts et je sais pas pourquoi j'ai jamais truqué mais en fait là je suis en train de filmer des choses qui m'intéressent et c'est ça donc dans fashion friday c'est ça qu'on va faire je vais vous montrer les nouveaux trucs que j'ai acheté que j'aime bien deux je vais parler je vais dire on va faire cette vidéo avec un peu de but parce que en fait j'ai tellement beaucoup d'habits donc je me dis à chaque fois que je filme une vidéo comme ça je vais sortir quelque chose que dans mon closet que je vais donner à quelqu'un genre un membre de ma famille quelque chose comme ça donc je vais vous montrer et vous allez choisir lequel je dois donner et 3 on va parler d'un style de quelqu'un qui me rend très cool gdl que je kiffe trop ça peut être une star sénégalaise une star du monde de quelqu'un sur les réseaux sociaux un influenceur quelqu'un d'un style que j'aime bien 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 est ce que vous comprenez après ça aussi on va parler des choses que j'ai envie d'acheter et aussi la marque que j'aime la marque du moment que j'aime bien en fait ça peut être une marque sénégalaise européenne toutes les choses que j'aime c'est ça donc on va commencer à commencer avec ce outfit que j'ai acheté c'est une marque sénégalaise qui s'appelle jaina a donc je n'ai toujours pas ouvert quoi parce que j'avais déjà vu quand je faisais une vidéo avec sa soeur là elle est porté ça et j'ai acheté avant que la collection sorte dont j'ai pas beaucoup de sortir je vais l'apporter toute façon vous allez la voir donc c'est un grand boubou qui me le genre avec une pochette en pocket 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 avec un pocket en verre donc quand j'ai vu sa soeur c'est la fondatrice de moutons de remporter ça j'ai tellement qui fait donc mais ce qui s'est passé c'est que j'avais acheté ça avant qu'elle sorte sa collection j'ai vraiment j'ai vraiment vraiment qu'il fait qu'il fait qu'il fait qu'il fait c'est comme j'ai dit c'est un grand boubou genre avec un peu de design c'est différent mais je l'ai je l'ai acheté avant qu'elle sorte la collection donc quand elle avait sorti la collection franchement j'avais j'avais regretté d'acheter ça parce que j'ai vu d'autres choses qui étaient tellement beaucoup plus tôt mon style je vais mettre les vidéos les comptaires la photo qui est par ici je me suis dit bon est-ce que je vais racheter l'autre ou bon j'avais déjà dépensé 40 000 ou 50 000 quelque chose comme ça pour ce tenu donc je vais pas prendre quelque chose d'autre donc j'ai toujours pas porté je pense que ça fait un mois ou deux mois que c'est dans mon closet toujours pas porté c'est une marque je vois ces choses j'aime bien donc je me suis dit pourquoi pas quand j'aime quelque chose j'achète un j'ai pas beaucoup d'accueil monté que fait des trucs mais quand je vois quelque chose et je pense que le prix ça va parce que franchement tout ce que je peux dire sa finition est impeccable là dessus ça et fils very nice et c'est différent aussi hein c'est très différent quand même sont vraiment pour laquelle je vais acheter mais d'autres choses sur la collection était beaucoup plus tôt mon style on va dire tu vois ce que je veux dire parce que j'ai l'impression avec ces grands boubous c'est trop de les grands boubous j'aime est ce que j'aime les grands boubous je sais pas les grands pour moi c'est trop de choses à manager quand en fait donc j'aime beaucoup plus tôt les robes qui sont un peu droits genre qu'ils sont un peu plus plutôt facile mais j'avais eu un coup de coeur ici donc on va partir sur les accessoires donc je me suis fait ce sac ici à dakar à soumbejou donc c'est en rouge bordeaux parce qu'on m'a volé mon sac rouge chez moi il y avait un sac qui était rentré chez moi elle a volé mon sac fulani rouge donc j'avais besoin d'un autre sac rouge donc c'est un païtan piton paton paton donc c'est serpent rouge donc vu que moi je traîne beaucoup dans les villages artisanal du sénégal là donc je rencontre toujours des artisans donc je lui ai montré un sac que je voulais c'était un sac de chez louis vuitton et il a fait la même chose d'habitude j'aime pas trop les trucs comment on peut dire j'aime pas trop les hardware genre les métal en s'il veut mais il n'avait pas de doré du coup j'ai juste pris ça et ce qui est drôle c'est que il ya des pochettes où il ya de l'argent ou à la fesse il ya du sou parce que je l'apporte mon ne d'être quoi ça met beaucoup raison si tu veux tu l'ouvres comme ça mais moi je le préfère quand je le mets comme ça donc je vais mettre le numéro du gars en bas et j'ai fait deux sacs chez lui donc ça c'était la première quand j'ai vu que j'ai bien aimé j'ai fait un autre sac de voyage là bas et c'est ça que le même gars comme je disais il m'a fait des chaussures faux hermès parce qu'il ya donc en fait j'avais les vrais hermès tu vois les vrais hermès sandales je vous montre vous allez me juger pote il ya j'ai porté ça pour une année et regarde l'hermès n'est pas elle me signe au mot donc je me suis dit qu'en fait je vais pas dépenser 600 dollars 300 mille presse pour des pour des sandales donc vu qu'au sénégal ya beaucoup d'artisans je vais juste de lui dire de faire un modèle d'hermès parce que moi j'aime bien le style d'hermès tu vois ce que je veux dire donc je suis partie à soumédion c'est le même gars qui m'a fait ça il m'a fait un blanc comme je viens juste vous montrer et l'autre aussi en marron et ça fait trois mois que je porte ça h 24 j'ai jamais porté le blanc mais ça je le porte chaque jour c'est pourquoi en fait c'est tellement difficile pour moi d'acheter des chaussures chers des sandales ce genre de choses parce que moi j'ai quand j'aime quelque chose je le porte chaque jour comme ce que j'avais fait avec les hermès donc je sais pas genre ok ça ça va coûter très cher peut-être je les porte en occasion non je porte chaque jour et limite ça ça part avec les rêves dans les rues ça part du coup je me suis dit que je vais juste partir à soumédion il va me faire ça et c'est ça c'est le même gars qui m'a fait le sac qui m'a fait ça et je pense que je vais lui dire de me faire en noir parce que moi j'adore trop le style d'hermès c'est 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 quoi c'est classique et c'est effectivement je m'en fiche que je porte un double d'hermès aïe absolu donker c'est du c'est du d'un c'est du cuir comme ça et franchement aïe ok vous êtes donc là on va passer aux choses que je dois éliminer le moins de mon croisé c'est tellement triste avec ça je pense que je suis tellement triste que je vais porter mes lunettes parce que je suis triste parce que là c'est en deux et quoi ok je pense que cette robe je vais je vais donner cette robe je pense que en fait la seule raison pour laquelle je vais donner cette robe parce qu'en fait les gens sur instagram il me boli quand je porte ses robes et maintenant je ne suis même pas je suis consciente en fait je porte ses robes h24 c'était une collaboration que je me fais avec kiabi il m'avait donné cette robe et c'est tellement genre mer à porter je vous dis c'est pour surtout pour la chaleur c'est léger il ya un petit fente ici je vais mettre une vidéo quelque part il ya une petite fente ici à qui va faire que le galop va rentrer est ce que j'ai envie de donner cette robe non mais je pense que franchement j'ai tellement porté que maintenant franchement j'ai peut-être tenu mais ambilie sera paré donc c'est entre cette robe là et ses chaussures oui donc c'est des babouches je vais donner donc c'est une marque qui s'appelle al gazala si je me trompe pas c'est une marque sénégalaise ok 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 donc al gazala du coup elle m'avait offert ça il ya peut-être trois ans 2019 quand je venais juste de venir mais j'ai porté que ça une fois en fait une fois et je me dis quand c'est juste pas mon style de chaussures à porter mais quand je parce que la semaine dernière j'ai rangé mes chaussures j'ai donné pas mal de chaussures à la dame qui travaille ici et à quelques membres de la famille je me suis dit en fait ça je vais les garder je pensais parce que je voulais porter mais je suis pas sûr donc la question c'est qu'est-ce que je dois donner je donne la chaussure ou la robe j'attends votre réponse vous répondez tout de suite je pense que franchement je pense que je vais donner les chaussures parce que la robe j'ai pas fini avec j'ai eu ça qu'il y a un an je peux porter ça une autre un an it's really giving je sais pas donc je voulais choisir en fait ce que je dois donner et en fait je vous dis aussi à vous quand vous regardez cette émission là de sorte de quelque chose dans vos closets que vous avez pas porté depuis 1990 ou que vous portez trop comme ça et vous donnez ça donc on va faire écologie comme économie non pas économie écologie dans la cette année est ce que ça fait et là on va partir sur le style de la personne du moment que je kiffe trop que je kiffe trop c'est phalli il peut pas ya donc les gens qui me suis sur instagram savait déjà que je disais qu'avant je mets pas la musique de phalli avant quand je l'écoutais y avait trop de néong et on nia c'était j'étais immature je n'ai pas trop mais l'année dernière ou oui l'année dernière quand il a fait la musique avec d'adjou la ligue là ah ah je vais chanter j'ai commencé à regarder phalli mais phalli il a un je sais pas quoi tu vois après du coup j'ai commencé vraiment à écouter sa musique mais il est doué comme pas possible sa musique est bonne and he's just like he's like he's giving du coup ah je sais pas je le suis sur instagram et quand tu vois ce qu'il porte like it's it's c'est juste it's flawless comme je peux dire genre il peut porter du du n'importe quoi mais ça passe et phalli pour moi c'est ça après même je suis parti sur google parce que phalli is like vraiment c'est un vrai star tu vois il savait super bien son look est super important et je pense que ça ça ajoute quelque chose et je kiffe trop son style je kiffe trop il s'habille trop bien et d'autres je pense que sur les stars sénégalais une autre personne qui m'ont donne genre que j'aime bien son style quand je le regarde j'ai dit ok lui c'est un star aussi c'est c'est qui c'est qui encore c'est le gars là je m'en fous de ça je m'en fous de ça je m'en fous de ça c'est Bastion comment tu peux oublier Bastion donc du coup j'aime bien comment il s'habille dans ses clips tu vois que c'est un star il a un style il a un quelque chose aussi j'aime aussi aussi ça me positionne il s'habille différent mais il s'habille bien aussi du coup c'est qui pour vous le star du moment que vous aimez bien et quand c'est pour les femmes qui est ce que je kiffe en ce moment sur les femmes comment il s'habille je sais vraiment pas donc je vous laisse me dire on va passer au moment où je vais vous montrer les choses que j'ai envie d'acheter mais je suis pas trop sûre ou la marque aussi que je kiffe super en ce moment donc un truc que j'ai vraiment envie d'acheter c'est en chaque sac de chez Pauline c'est une marque française si je me trompe pas et je veux le je vais mettre sur je vais partir sur Pauline je pense que c'est le c'est le 9 je vais mettre la photo quelque part donc je veux le c'est ça je veux le nombre 9 de Pauline parce que je trouve que c'est super beau je veux de petits pas de grands parce que moi j'aime beaucoup les sacs qui sont petits les sacs gros 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 là c'est pas pour moi ça coûte après des cent et quelques mille 150 mais quelque chose comme ça mais je pense que je vais le faire et je pense que je vais en acheter en blanc quand je regarde ou pas marrant ou beige mais le blanc est gavisé ça coûte 390 dollars qui est à peu près 200 000 presque un but je kiffe trop je kiffe trop et je veux pas je veux pas entendre et achète made in sénégal j'ai acheté du made in sénégal j'ai acheté du made in france j'ai acheté du made in china j'achète ce que j'ai envie d'acheter ok et pour les gens qui ont des sacs Pauline ici comment c'est comment est ce que la qualité est bonne parce que je le veux je le veux je le veux je le veux et qu'est ce que je veux en ce moment c'est tout ce que je veux on va dire en ce moment en termes d'habits ou de 5c et en fait aussi la marque en ce moment que j'aime bien aussi on va dire que c'est une marque sénégalaise qui fait des habits on va dire moderne et ça s'appelle fabi couture je les suis sur les réseaux sociaux et franchement quand elles sont des collections je kiffe trop je kiffe trop j'ai pas encore acheté parce que moi je suis comme ça je regarde je regarde je regarde je regarde aussi je me fais beaucoup faire des habits aussi avec mon tailleur j'ai un peu de goût on va dire mais je pense qu'un de mes prochaines achats sur une marque sénégalaise ça va faire ça parce que je trouve que son style is very much timeless c'est joli c'est timeless c'est simple c'est des choses chose chose que j'aime bien et c'est just really giving really really giving ça s'appelle fabi couture je vais mettre ça ici et oui c'est ça donc c'était ça donc c'était à la suite sénégal qui vous a amené fashion friday dis moi ce que vous pensez de ce concept et franchement ça j'aimerais bien même si vous me donnez des suggestions à mieux améliorer ce nouveau concept qu'on avait déjà fait et c'est ça c'est ça